Musique Joyeux Noël ! Et oui on se retrouve pour ces nouvelles vidéos cette semaine comme c'est les vacances On vous propose de vous montrer les cadeaux qu'on a eu à ce Noël Donc je suis la première voilà à faire cette petite vidéo J'espère que ça vous plaira Donc on vous montre parce qu'on trouve que nos cadeaux étaient sympas C'est pas du tout pour se la raconter Mettez vous bien ça en tête C'est vraiment pour partager avec vous ces beaux items Parce que oui on a eu des beaux items chacun Je commence en beauté j'espère en tout cas Moi en tout cas j'étais très très contente de ce que j'ai eu J'ai passé un très très beau Noël Bon forcément je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai eu à Noël Parce que j'ai eu des trucs de filles en fait Genre du vernis, des trucs pour manger mes écartères J'ai eu plein d'écartères aussi que je ne vais pas vous montrer Parce que c'est un peu compliqué à vous montrer comme ça Donc je vais surtout vous montrer des trucs geek Et tout le monde va vous montrer de toute façon les trucs geek Qu'on a reçu c'est plus intéressant pour vous Magie ! Et oui forcément on commence avec de la pop Parce que bah moi forcément j'ai eu beaucoup de pop à Noël C'est logique parce que j'adore les pop Donc là ce sont deux pop Stranger Things Qui sont trop belles Donc deux exclusifs forcément Parce que Sarah m'a choisi des pop exclusives Qui ne pouvaient pas m'offrir du coup en vidéo Parce qu'on ne les déballe pas Comme là par exemple Steve du coup Qui est de la 2017 Summer Convention Donc voilà avec sa petite autocollance Il y a aussi l'autocollant EMP Est-ce que c'est là-dessus qu'il l'a acheté ? Et du coup je trouve ça magnifique Elle est en fait elle est Donc ça va être difficile de vous la montrer De toute façon on va mettre des photos Bien sûr là pendant que je vais parler Il y aura une photo Donc il a la gueule défoncée Parce qu'il vient de se battre avec le démon gorgone et tout Il a sa petite batte de baseball avec ses clous dedans Et elle est juste magnifique quoi Elle est très très belle Le son est trop bien fait et tout Sur son nez là la marque est trop belle L'œil au beurre noir aussi Steve c'est un personnage qu'on a du mal à aimer au début Je pense tout le monde à cet avis Parce que c'est un peu le monsieur connard en fait De la série au début C'est le beau gosse qui sera avec une fille un peu lambda Et puis du coup il va absolument l'inviter en soirée pour la voilà Tu vois Et en fait on se rend compte surtout dans la saison 2 Que c'est un mec hyper cool Et que du coup il se rend compte en fait Qu'il faut pas qu'ils suivent les autres Qu'il faut pas qu'ils fassent le mec populaire Et du coup il est très très cool Et il se bat super bien quoi Et il est très cool avec la bande d'enfants surtout quoi Il les protège et tout C'est vraiment un personnage très très cool Et du coup apparemment tout le monde se l'arrache en pop Parce que bah tout le monde l'aime maintenant Et la deuxième pop de Stranger Things du coup c'est Eleven Et oui bien sûr il fallait avoir Eleven dans ses collections C'est normal Et donc là c'est la folle convention exclusive de 2017 également Voilà donc c'est Eleven avec les électrodes sur la tête Et elle a du coup du sang qui coule de son nez Mauvais côté tout ça je sais du nez Elle a sa petite tenue d'hôpital Parce qu'en fait c'est le moment où ils font des expériences sur elle Donc quand elle est jeune et tout ça Et ils la plongent dans l'eau pour qu'elle puisse aller de Bah enfin qu'elle fasse son truc avec sa tête là Ceux qui ont vu la série vont reconnaître je pense Donc elle est super super mignonne Quand je l'ai vue j'ai fait Ah ouais vraiment c'est une bonne idée de l'avoir fait dans cette version là Parce que dans ces moments là dans la série elle est ouf quoi C'est là où elle se rend compte de la puissance de son pouvoir on peut dire C'est un pouvoir qu'elle a Elle arrive à briser des nues quand on a un geste comme ça de la tête et tout Enfin elle est vachement badass quoi Et puis son saignement de nez est forcément culte maintenant Donc je suis très très contente d'avoir cette version là Elle est vraiment très 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 belle Donc elles sont toutes les deux magnifiques Avec du sang partout J'aime le sang partout Voilà Pouf Et oui encore un item Stranger Things Donc là je fais un gros coucou à Dark Magica parce que c'est un peu grâce à lui je pense que j'ai eu ça à Noël Parce qu'il a ouvert ça il y a quelques mois de ça Il avait fait une vidéo dessus Donc il avait fait tout un unboxing C'est du coup en fait le coffret de la saison 1 de Stranger Things Qui est vraiment hyper intéressant Parce que là vous voyez en fait c'est un peu comme le carton d'une cassette Parce que du coup Waouh on dirait une cassette Et en fait dedans ce sont des Blu-ray Mais aussi les DVD Voilà Il y a même une photo à l'intérieur comme ça Ah oui la main qui sort Oh c'est trop bien fait L'effet cassette est magnifique C'est franchement Quand j'avais vu la vidéo Dark Magica J'étais bluffée déjà Mais de la voir en vrai du coup C'est assez ouf quand même C'est très très bien fait Et il faut savoir en plus que ce coffret du coup n'existe pas en France En fait pas du tout Il n'est pas du tout sorti C'est vraiment quelque chose qui a été fait aux Etats-Unis Suite au succès du coup de Stranger Things Parce que comme c'est une série originale Netflix Il n'existe pas normalement de coffret des séries Netflix Donc là ils ont sorti exprès pour la saison 1 Donc les DVD et les Blu-ray Ne sont pas lisibles en fait chez nous Parce que c'est zoné De toute façon on les assure Netflix Les saisons Donc de toute façon c'est que la saison 1 Et en plus il n'y a pas de sous-titre français Donc c'est vraiment l'objet de collection Et je suis très 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 contente Parce que c'est vraiment très très beau Avec le petit post-it Friends Don't Lie du coup Enfin c'est un effet post-it C'est pas vrai Mais c'est super bien fait Et le poster du coup du Demon Gorgon Avec écrit dedans Stranger Things Du coup avec ses... Oh là sa bouche chelou là Qui est très très beau Franchement il est magnifique Pour ceux que ça intéresse Parce que oui du coup Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens Parce que c'est un très très bel item Surtout avec son effet vieilli là Du coup je vous en ai pas trop parlé Mais tout le fourron en carton en fait Et effet vieilli vraiment cassette On dirait qu'il est abîmé Mais pas du tout hein C'est fait exprès Donc c'est super beau quoi Ça me rappelle mes cassettes Elles étaient toutes dans cet état là Mais bref je disais du coup Pour ceux que ça intéresse En fait c'est normalement Exclusif Target Donc c'est là où on peut trouver ce coffret Dans les magasins Target américains Avec cette magnifique Petite couverture Avec la Eleven justement Qui scène du nez Qui est magnifique J'aime beaucoup beaucoup C'est très très beau Très contente Swing ! Et oui encore deux pop Là cette fois-ci Ce sont des pop DC Comics Donc là ce sont deux chaise Très très content d'avoir des chaise Pour ceux qui ne savent pas Des chaise c'est une fois sur six Normalement on a une chance D'avoir une pop chaise Donc si vous achetez une pop Qui peut être chaise Vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaise Et voilà vous avez une chance sur six De l'avoir Donc je commence par la Joker Parce que je suis très très contente De l'avoir celle-ci Donc c'est de la série DC Comics Bombshells Donc j'avais déjà la Bad Girl La Wonder Woman En chaise aussi Et du coup c'est les deux seules Avec celle-ci qu'on peut avoir en chaise Donc j'ai les deux Je suis très contente Et bref j'ai Katana J'ai Harley Quinn Tout ça j'ai les autres quoi Et là du coup il manquait juste à Joker Et là je la trouve juste Trop 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 belle Vous allez voir sur la photo Mais elle est vraiment super belle Il faut savoir en fait Que je l'avais vue cette pop Et que le Joker en fait A la base ne me plaisait pas trop En fait j'aimais pas trop le principe Qu'il est plein de bisous Après j'ai vu les autres J'ai vu que c'était le délire Année 40 vraiment Et tout ça La tenue de Marin en fait Est très très cool Franchement elle est super chouette Et puis là le fait Qu'ils soient en noir et blanc Je vous jure que c'est Pas pareil du tout Que l'original Elle est vraiment super belle Parce que le rouge du coup Ressort super bien Donc c'est les bisous Qui sont que en rouge Je trouve ça magnifique quoi Et puis sa tête quoi Il est trop content Il est trop marrant Puis le côté passé noir et blanc Je trouve que ça marche Beaucoup plus Que les couleurs vives du Joker Après c'est mon avis Donc je suis très très contente D'avoir la version Chase De cette pop Donc si jamais vous l'avez Vous aussi en Chase Et que vous la voulez plus Vous pouvez l'envoyer à Alès Parce qu'Alès la cherche aussi Donc voilà Pensez à lui Et la deuxième du coup C'est aussi une Chase Et là c'est une Chase Vraiment cool aussi Je suis très contente Donc c'est la série animée Batman Et c'est en fait Le Batman robot Entre parenthèses Donc normalement Cette pop Elle est vous le voyez Sur la boîte Il est moitié Batman Moitié robot Et là la version Chase En fait il est tout robot Donc je trouve ça trop bien On dirait Terminator Alors je vous avoue Je ne vois pas du tout L'épisode que c'est Alors en même temps Ça fait super longtemps Que je n'ai pas vu Bah depuis que je suis petite En fait je ne les ai pas revues Les séries animées Juste quelques extraits Donc là comme ça Je ne vois pas du tout C'est quel épisode Mais bon Moi c'est le design De toute façon que je trouve magnifique Il a la cape qui vole derrière C'est super beau Il fait vraiment genre La position Je suis Batman Je suis en mode robot I'm Batman Mais du coup Le fait qu'il soit tout robot Moi je préfère aussi Avec ses yeux rouges Qui ressortent bien Et tout Ils sont trop beaux Ses yeux en vrai Vraiment trop belles Et le costume Le costume des années 90 Je l'aime tellement J'aime tous Tous les costumes De cette série J'aime trop Ils sont trop trop beaux Encore hyper contente Pouf Prochain cadeau Waouh Ça ça a de la gueule Mais qu'est-ce que c'est Avec ces choses Et bien C'est un vinyle De Michael Jackson Donc c'est le dernier vinyle Je crois De date Comme ça Oui ça doit être Le dernier qui est sorti Parce qu'il est sorti Pour Halloween Donc c'est Scream Donc c'est encore Un espèce de best-of De Michael Jackson Moi je suis assez réticente Là-dessus Parce que bon Ça fait bientôt 10 ans Qu'il est mort Et qu'on nous sort Des best-of À toutes les sauces Déjà même Avant sa mort Il y avait des best-of Et bon là en l'occurrence Déjà le vinyle Est juste magnifique Donc je fais un gros gros Coucou à monsieur vinyle Donc c'est parce que C'est grâce à lui Que j'ai ce cadeau Parce qu'on a découvert Ce vinyle avec lui Là en l'occurrence C'est une édition collector Et vous allez voir C'est Là on voit bien On voit dans la transparence Du coup Qu'il y a le vinyle Avec ses yeux Avec le nuage Et son regard Du coup Comme sur l'album Dangerous J'aime beaucoup beaucoup Et donc le premier vinyle Donc c'est un double vinyle C'est un glow in the dark C'est génial quoi J'ai trop envie d'écouter Et me mettre dans le noir Ça doit être trop trop beau à voir Hop Il est beau hein Il y a This place hotel Twitter Blood on the dance floor Somebody's watching me Il y a torture aussi Ah c'est cool Il y a vraiment un peu de tout Bon c'est un peu les chansons Du coup Pour Halloween Donc ils font peur Tout ça Qui parle de ça Mais il est quand même Dirty Diana C'est pas très Halloween Et le deuxième Il est encore plus beau Il est vraiment trop trop beau Regardez-moi ça C'est magnifique C'est apparemment des pièces uniques Parce que c'est fait d'une façon Que du coup Ça fait jamais la même chose Je vais pas vous expliquer Vous pouvez vous renseigner Parce que voilà C'est un peu compliqué Et je trouve ça Trop trop magnifique Là vous avez quoi Il y a Dangerous Unbreakable Ah il y a Escape Ça c'est cool Ghost Qui est trop trop cool Et du coup Il y a bonus track Blood on the dance floor X Dangerous The white panda mashup Je suis très très contente Parce que pour un BESOF Déjà c'est en vinyle Donc il y a rien à dire La qualité du son Est dix fois meilleure Qu'un CD Avec cette édition collecte En plus Il y a tout un truc Avec Shazam Où vous avez du coup Le petit carton à l'intérieur Vous avez une espèce de art work On appelle ça le rouge Pour moi c'est un art work Et donc avec Shazam Avec votre portable Vous visez l'art work Et du coup Il y a toute une animation Qui se crée en 3D On a essayé C'est magnifique C'est trop trop bien Avec le son et tout Du coup il y a Michael Qui chante et tout Donc c'est magnifique C'est trop trop bien Donc c'est vraiment Le petit bonus du vinyle Mais c'est cool Je savais pas qu'il faisait ça Comment vous dire Que je suis très 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 contente D'avoir ça dans ma collection Parce que c'est vraiment Mais vraiment pour le coup Une très très belle pièce Qui je pense Va prendre beaucoup de valeur Dans les années à venir C'est sûr que ça va prendre de la valeur Parce que c'est vraiment Un très très beau objet Donc c'est vraiment La version collector Il y a une version normale Qui existe Déjà c'est pour ceux Qui veulent l'album Parce que je pense Qu'il est bien l'album Parce que du coup C'est pas un best of Comme on voit Comme les autres Qui ont pu sortir C'est comme Number One Où c'était vraiment Que c'est hit Là pour le coup C'est vraiment Ils se sont concentrés Sur certains titres Et du coup C'est super cool Je pense que l'enchaînement Peut être vraiment vraiment bien Donc j'ai vraiment hâte De l'écouter Avant de passer A la dernière Grosse grosse pièce Enfin le dernier gros cadeau Que j'ai eu Du coup là C'est déjà un gros cadeau Parce que c'est Une ride Comme on appelle ça Donc une pop Sur un véhicule Voilà C'est ça que ça veut dire Comme la Wonder Woman Dans son avion Harry Potter Dans son train The Undertale Le Finn Dans Jake Mais en voiture C'est trop bizarre Retournera le futur De la DeLorean Du coup Marty Dans sa DeLorean Voilà Plein d'exemples Là en l'occurrence Du coup c'est la Batmobile Elle est chromée Elle est trop belle Elle est chromée Donc c'est une summer convention Exclusive aussi Mais de 2016 Cette fois-ci Donc de l'année dernière Elle est normalement Noire et rouge Voilà Et là du coup Enfin le chrome Le chrome c'est la vie Le chrome c'est la vie En même temps Ça fait tellement beau Elle est juste trop belle Je crois que c'est Du coup ça fait partie Des plus belles Batmobiles Que j'ai Parce que j'ai beaucoup De Batmobiles Mais ce sont des jouets Le Batman en plus Il est trop chou Il a un casque rouge Et il a une tenue orange Donc il est très bass Et du coup Oui je vous l'ai pas dit C'est la classique série Enfin la classique TV série Celle des années 60 Donc c'est encore plus cool C'est un design Qui est vraiment particulier Et j'aime trop J'aime trop 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 Le Batman il a des sourcils Et tout C'est trop trop drôle J'aime beaucoup en plus Ces voitures des années 60 50-60 J'aime les deux J'aime beaucoup Les designs de ces voitures là Et du coup La Batmobile ça se voit trop Que c'est inspiré quoi Forcément Mais ils allaient pas s'inspirer De n'importe quoi Il y a des espèces de pistons Qui sortent et tout Elle est trop belle Elle est vraiment belle Je suis trop contente En plus je savais même pas Qu'elle existait Et en plus c'est un détail important C'est la numéro 1 Des pop rides Donc ça c'est vraiment cool Ça veut dire J'ai la numéro 1 La numéro 1 des pop rides Vous êtes jaloux hein Pouf Ouah Ouah bah ça c'est du cadeau Ça dis donc Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc là C'est magnifique Oh C'est une figurine Catwoman C'est trop beau Avec les traces de griffes De chez Sideshow Donc une très très belle figurine C'est notre première figurine Sideshow Voilà il faut le savoir On a vu la Boba Fett Mais c'est Hot Toys Donc c'est une catégorie De figurines qu'ils font Donc c'est plus des jouets Parce que d'où le nom Hot Toys Que des figurines Là en l'occurrence C'est une vraie vraie figurine L'échelle du coup C'est une A4 Donc c'est une premium format Ils appellent ça Parce que c'est très 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 grand Vous allez voir elle est immense Vraiment immense Je vais vous montrer du coup L'autre côté de la boîte On la voit Regarde moi ça Comment elle sourit Enfin là du coup C'est un dessin C'est pas une photo de la figurine C'est vraiment une peinture Et c'est juste magnifique Miaoum J'ai rien que ça Quand on voit ça On se dit Ah ouais Ah ouais quand même quoi Hum hum Ça a l'air beau ça Hum Voici le socle Le socle il pèse 10 kilos Voilà Il faut le dire Non peut-être pas 10 kilos J'abuse Sinon je ne porterai pas comme ça Mais bon il fait facile 5 kilos non ? Il est très lourd Donc on va sur le socle Déjà je vous montre le socle Parce qu'il est assez particulier Il y a des têtes de lion Voilà dessus Moi j'aime bien C'est très très beau Donc on voit il y a de la brique Des colonnes C'est vraiment intéressant Comme socle je trouve Alors la couleur C'est le truc qui me dérange un petit peu C'est très clair Par rapport à la Catwoman Vous allez voir Qui est tout en noir Du coup ça contraste un peu Et ça fait pas très nuit Du coup parce que Catwoman Elle sort la nuit normalement Donc là ça fait trop jour À mon goût Mais bon c'est juste un détail Parce que franchement Il est très très beau Elle est bien finie Puis ça fait très Gotham Parce que Gotham Il y a beaucoup d'architecture Comme ça Avec des gargouilles Tout ça Parce que Batman du coup Se fond avec les gargouilles Ce qui est intéressant Dans ce socle C'est en dessous Voilà Vous avez écrit Catwoman Et avec la numérotation De la figurine C'est la 1097 sur 4000 Parce que bien sûr Ce sont des éditions limitées Voilà Qu'on ne trouve plus maintenant C'est écrit à la main Bien sûr La numérotation Pour l'authenticité Voilà Moi je pense que je vais la mettre Sur son socle Parce que là ça fait un peu vide Quand même J'ai commencé du coup Par le petit chat Parce qu'il y a un chat Du coup C'est trop bien Il est trop beau C'est Meggo en noir C'est mon chat en noir Mon chat il est blanc Waouh Elle est lourde Elle est tellement grande Elle est aussi grande que moi Alors Ça c'est sa main Waouh Tada Et voilà Elle est belle Donc vous ne le verrez pas trop Mais en fait C'est du tissu Du coup Donc c'est assez impressionnant C'est vraiment du vrai tissu C'est une vraie fermeture Elle a deux têtes C'est aimanté C'est trop trop bien Là elle a des lunettes sur la tête Et du coup C'est vrai qu'elle est belle Elle est très très belle J'ai une préférence pour avec les lunettes dessus De toute façon je changerai de temps en temps je pense Elle a vraiment son fouet du coup Qui fait tout le tour de son corps Bon après il faut bien le mettre Normalement voilà On va vraiment travailler le fouet Pour qu'il soit bien mis après Franchement le moulage est parfait Elle est vraiment très sexy C'est vraiment le mot Sa position déjà C'est très beau Rien à dire Elle est très 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 belle Puis le petit chat en plus C'est un peu le bonus de la figurine je trouve Puis justement ce qui marche bien Avec cette figurine C'est le côté mat et brillant Parce que le socle du coup est tout mat Le chat est tout mat Sa peau est mat Du coup forcément elle va pas être brillante Catwoman On se demanderait Sinon Oula Catwoman tu t'es un peu trop maquillée C'est vraiment la tenue très brillante Du coup très vinyle Voilà Qui marche vraiment bien Et puis son petit diams Pour sa fermeture Donc c'est la Catwoman en fait des comics Voilà je l'ai pas précisé aussi C'est vraiment les comics récents Les comics de Frank Miller Tout ça Et du coup la Catwoman Des jeux vidéo aussi Arkham City Asylum Et Origins Et j'aime beaucoup beaucoup Cette Catwoman Donc ça tombe bien J'aime vraiment Je la préfère La Catwoman Des films de Nolan Très 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 contente D'avoir cette figurine Wouah Tous ces cadeaux Rien que pour moi Il y en a beaucoup Vraiment Très 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 beau cadeau Je suis très contente Cette année Il y a vraiment que des Très très belles pièces Vous verrez du coup Aussi les cadeaux de Sarah J'espère que vous avez Vous aussi eu De très beaux cadeaux Je n'en doute pas Je pense que vous avez eu Des très beaux cadeaux aussi Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Les cadeaux que vous avez eu A mettre votre petit pouce bleu Pour me dire que vous avez aimé Les cadeaux que j'ai eu Et aussi à vous abonner Si ce n'est pas fait Si vous tombez ici par hasard Voilà Comme ça Ça me fera un nouveau cadeau Ce sera vous directement Donc à bientôt Et surtout Ne mangez pas trop de chocolat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz